Bonjour Youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News. Aujourd'hui, encore une fois, votre seule revue d'actualité préférée revient ce matin avec, vous allez le voir, plein de petites news ultra croustifondantes. Et on commence aujourd'hui avec un calendrier très kawaii chez Doki Doki, la fin du manga GIF Plus Minus, Psychopass revient avec un nouveau film d'animation, The Human Crazy University qui arrive en simulcast sur Crunchyroll, le deuxième film live Full Metal Alchemist qui arrive sur Netflix, le drama Anna, l'inaccessible aura le droit à une deuxième saison, et pour finir bien sûr les sorties manga du jour. Allez Manga Café News, et bien c'est maintenant ! Un petit bonus qui fait plutôt plaisir, la gameuse et son chat aura le droit à un petit bonus avec son septième et avant-dernier tome, puisque le 17 août, oh bah dis donc, c'est aujourd'hui, vous le savez, sort le septième et avant-dernier tome de la gameuse et son chat, et vous aurez un calendrier exclusif, donc 2022-2023, de la gameuse et son chat, mais également de félins pour l'autre, l'autre série de Wataru Nadatani. Donc du coup, c'est filmé ensemble, c'est comme un collector si vous voulez, ça sera ensemble, ça sera un packaging ensemble, donc dans tous les cas, vous l'aurez à chaque achat de ce septième tome. Petit calendrier, alors attention, c'est un petit bonus, voilà, c'est un petit calendrier, mais mine de c'est un bonus quand même, en plus il y aura des illustrations exclusives des deux mangas, donc ça c'est plutôt cool. Si vous aimez la gameuse et son chat ou félins pour l'autre, bah forcément, vous allez surkiffer ce petit bonus. La fin de GIF Plus Minus, alors on en avait déjà parlé, mais ça y est, c'est bon, le dernier chapitre arrive justement en pré-publication au Japon, et donc le manga se terminera en 26 volumes, donc 26 tomes pour la série, c'est pas rien, il faut savoir que chez nous, aux éditions Comikou, on a déjà les 22 premiers tomes, donc voilà, on n'est pas loin de la fin de la publication française, en tout cas, peut-être que vous connaissez justement l'autrice, justement de GIF Plus Minus, alors peut-être plus pour Butterfly Beast, et Butterfly Beast 2 récemment, mais également Silencer ou encore La Légende de Toki, en tout cas, GIF Plus Minus, ça a l'air d'être un très bon manga, je ne l'ai pas lu, mais j'en ai entendu énormément de bien, et si vous voulez vous y mettre, ben voilà, ça fait 26 tomes, c'est pas excessivement long, c'est un pont manga de Yuka Nagate, maintenant à vous de voir si vous voulez du coup découvrir, si vous avez aimé Beast or Fly Beast, je pense que vous allez aimer GIF Plus Minus. Psychopass revient justement pour son 10e anniversaire, avec un nouveau film d'animation, alors par contre, c'est un pur film d'animation anniversaire, Psychopass Providence, en gros voilà, petite histoire exclusive, petite histoire bonus, mais bon, ça reste un film fait pour fêter l'anniversaire, il y a beaucoup beaucoup de choses qui vont arriver au Japon, pour fêter justement le 10e anniversaire de la saga, alors, ça ne sera pas canon du coup, forcément, ça ne sera pas canon, c'est juste histoire de marquer le coup, mais bon voilà, Psychopass, on n'en a jamais assez, c'est un excellent animé, j'ai sûr kiffé l'animé, donc je suis très content de voir ce nouveau film d'animation, par contre, m'étonnerait qu'il soit diffusé dans les salles françaises, en tout cas, pour l'instant, c'est juste une diffusion au cinéma au Japon, bon, potentiellement, ça arrivera sûrement sur les plateformes de streaming, il y a de fortes chances dans tous les cas, il faudra juste être un petit peu patient, mais j'ai vraiment hâte de découvrir ce nouveau film anniversaire pour le coup. Human Crazy University arrive en simulcast sur Crunchyroll, c'est prévu pour le mois d'octobre, et c'est un animé assez particulier, à la base, c'est un animé court qui était diffusé sur YouTube, là, c'est du coup, une création de Crunchyroll, avec le studio DLE, du coup, là, clairement, ça va être, en gros, une vraie série d'animation, où on va suivre un jeune homme qui est dans le couloir de la mort, parce qu'il a assassiné sa fiancée, mais du coup, il est increvable. Quoi que tu fasses, il... Paf ! Il meurt pas, la chaise électrique, Paf ! Coupure de courant, injection létale, Paf ! L'aiguille, elle casse, bref, il a une chance pas possible, et impossible de pouvoir, bah, mettre fin à ses jours. Donc, c'est assez particulier. Alors, ça se veut très humoristique, je vous dis, ça a l'air d'être un truc ultra sombre, ça l'est, mais avec des traits très colorés, très, comment dire, très drôles, très humoristiques, surtout qu'il va se retrouver dans une agence, donc la Human Crazy University, qui fait des tests, plus ou moins loufoques, sur les gens qui ont des capacités spéciales. C'est complètement barré, c'est très drôle, c'est à suivre, voilà, c'est un animé sans prise de tête, c'est pas un animé qui va vous retourner le cerveau, mais c'est un animé qui mérite d'être suivi, parce que c'est drôle, voilà, tout simplement. Et comme je vous l'ai dit, ça arrive sur Crunchyroll, en simulcast, pour octobre. Le deuxième film live, de Full Metal Alchimist, arrive le 20 août, sur Netflix, c'est tout bientôt, du coup, on en a déjà parlé en long, en large et en travers, mais en tout cas, ce film live, en tout cas, est en gros, centré sur la vengeance de Scar, clairement, on va suivre tout le parcours de Scar, l'histoire avec Ishval, tout ça, on va vraiment suivre, c'est vraiment cette partie-là, ce film-là, est vraiment centré sur Scar, et tous les éléments qui en découlent, c'est clairement l'arrivée de Scar, le combat entre Ed et lui, le fait que Ed perde un bras, et que Alphonse perde la moitié de l'armure, bref, si vous voulez le voir, allez-y, le premier film n'était pas dégueu, alors, pas forcément très ressemblant au manga, mais, ça allait, pour un film live, ça allait, à voir ce que va donner ce deuxième film, en sachant que c'est une trilogie, et le troisième devrait arriver, normalement, d'ici quelques mois, bien sûr, on en reparlera avec grand plaisir. Le drama Anna, l'inaccessible, aura le droit à une saison 2, ça arrive justement, au 1er octobre, sur la chaîne TV Tokyo, et TV Osaka, bon, alors, bien sûr, c'est un drama qui est diffusé à la télé, alors, je ne sais pas, s'il y a des plateformes, qui feront un simulcast, je ne suis pas un consommateur de drama, donc, là-dessus, je ne peux pas trop vous renseigner, mais, en tout cas, si vous avez vu la première saison, bon, dans tous les cas, dès octobre, il y aura la saison 2, ça restera la suite logique de la saison 1, avec toujours le même staff, et le même casting, maintenant, à vous de voir, si vous allez pouvoir découvrir, ou pas, ce drama, bah, vous savez comment faire. On attaque les sorties manga du jour, on commence aux éditions Pika, avec le 11ème tome de Fairy Tail 100 et Air Quest, le 6ème tome de Fragmendale, le 7ème tome de Unstanding a Minion Live, le 2ème tome de No Longer Ranger, le 1er tome de Sailor V, le 3ème tome de The Quintessential Quintuplet, édition couleur, le 7ème tome de The Witch and the Beast, et le 2ème tome de Épouse-moi Hatsumori. On passe chez Panini avec le 1er tome de Marvel Zombies Assemblées, le 5ème tome de Rayman, et le 4ème tome de Soul Keeper. On passe chez Doki Doki avec le 3ème tome de Appa Ranma, le 18ème tome de Battle in 5 Secondes, le 4ème tome de In the Land of Lidl, le 7ème tome La Gameuse et Son Chat, le 2ème tome Le Prince Alchimiste, et le 17ème tome de Servamp. On passe chez Nobi Nobi avec le 1er tome de Baymax et les Nouveaux Héros, le 2ème tome de Colocataires à leur manière, le 4ème tome de Desert Nine, et le 5ème tome de Yuzu La Petite Vétérinaire. Chez Soleil Manga sort le 2ème tome de Dress of Illusionist Monster, le 6ème tome d'Insomya, le 2ème tome de Isekai Gouran Magical Tape Clothes, le 3ème tome de Our Green Birdcage, et le 6ème tome de 3 Yakuza pour une Otaku. Chez Kaze sort le 32ème tome de Black Clover, et le 36ème tome de Rin. Petite sortie chez Nazca avec le 12ème tome de Soul Land, et le 17ème tome de Todag. Chez Vega Dupuis sort le 1er tome de Tesla Note. Et pour finir, grosse sortie aux éditions Mangetsu avec le 9ème tome de Shilulan, le 1er tome de Golden Guy, le 5ème tome de Ken's Force of Blue Sky, le 3ème tome Les Enfants d'Hippocrate, le 4ème tome de Shigaime, et le 1er tome de Zone Fantôme. Golden Guy, Tesla Note, 2 mangas qui faisaient partie des 4 mangas que je vous ai conseillés justement le mois dernier, des sorties qui allaient arriver. Et justement, si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir, voilà, autopromotion, ça ne fait pas de mal. Mais en tout cas, pas mal de bonnes petites sorties manga, et d'ailleurs, beaucoup d'entre vous m'ont déjà dit en commentaire, quels sont les mangas que vous allez acheter. Mais si ce n'est pas le cas, sorties manga aujourd'hui, donc achats manga aujourd'hui. Donc dites-moi ce que vous allez acheter, et quelles ont été les news qui vous ont le plus plu. Comme d'habitude, nous, on se retrouve demain matin, 7h, comme d'habitude, pour plein de nouvelles news croustifondantes. Je vais rallumer le ventilateur, je crève de chaud. J'espère que vous n'êtes pas trop inondés, et que vous n'avez pas trop de dommages chez vous, parce qu'en ce moment, c'est le bordel en France. Je ne sais pas qui c'est qui a lancé une partie de Jumanji, mais là, ça commence à faire beaucoup. Bref, à demain. Si tout va bien, prenez soin de vous. Faites attention aux grêlons, parce que dans le pastis, ça va, mais sur la tête, ça ne va pas. C'était Méric. Bonjour, les internautes. Sous-titrage ST' 501